Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, Club IMO spécial présidentiel. Comme chaque semaine, nous recevons un représentant d'un candidat à l'élection. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Marc Delacosse-Larrémondi. Bonjour. Bonjour M. Marin. Vous êtes conseiller politique logement auprès de Marine Le Pen pour le Front National. Alors, quelle est votre ambition en matière de politique de logement ? Alors, je ne vous étonnerai pas tout d'abord en nuançant quelque peu le constat habituel que l'ensemble de la classe politique, des professionnels et de la classe médiatique fait sur le déficit de logement actuel. On nous dit qu'il manque un million de logements en France. Il y a 3 millions de mal logés. Certes, mais à y regarder de plus près. Nous, nous faisons le constat, et nous sommes les seuls à le faire, vous en conviendrez, c'est ce qui nous différencie des autres, il rentre, n'oublions pas, qu'il rentre chaque année 200 000 étrangers légaux, sans compter par définition les illégaux, et qui sont par définition innombrables, en ce sens où on ne peut pas les dénombrer, c'est ça que je veux dire. Comment imaginer que cette situation ne pèse pas sur le marché du logement ? Les 200 000 entrées légales sans compter les illégaux, vous les voyez très peu sur les trottoirs des grandes villes. Ils sont donc logés, il n'y a qu'à se promener, dans les cités à Chalem, et notamment dans les quartiers dits sensibles, qui maintenant se chiffrent à plusieurs centaines, plusieurs milliers même dans notre pays. Comment imaginer donc que ce poids de l'immigration ne pèse pas sur le marché du logement ? D'ailleurs, nous ne sommes pas tout à fait les seuls à le dire. L'IREF, qui est un think tank, comme on dit, bien connu, dans le domaine économique et fiscal, a souligné lui-même que le logement social, notamment, résistait mal au poids de l'immigration. Donc ça, c'est notre propos liminaire, et c'est notre fondamental, parce que tout le reste en découle. Donc vous appelez à une préférence nationale pour le logement social ? Alors, bien entendu, la conséquence en est, vous conviendrez que c'est un de nos fondamentaux au Fonds national, une préférence nationale, en matière de logement social, la préférence nationale, la priorité nationale, comme dit Marine maintenant, mais c'est la même chose, c'est la même notion, doit guider toutes les actions publiques en matière de logement, au niveau des attributions de logement dans le domaine social, et Dieu sait, j'en ai fait l'expérience, puisque j'ai dirigé pendant longtemps les organismes HLM, les étrangers sont traités exactement sur le même pied que les familles françaises. Nous voulons donc inverser la tendance, priorité aux familles françaises, et deuxième volet dans ce domaine, priorité, évidemment, dans la dispensation des aides au logement, que ce soit dans le privé ou dans le public, d'ailleurs. L'APL, pour faire court, doit être réservé aux familles françaises. En matière de construction, quelles sont vos priorités ? Alors, en matière de construction, évidemment, il y a un problème d'offre, de toute façon, dans ce pays, émigration ou pas émigration, il y a un problème d'offre. La rareté des terrains disponibles, pour un tas de raisons, on peut incriminer l'imprévoyance des collectivités locales, depuis des années, avec le développement de la décentralisation. Vous savez que nous sommes pour un arrêt de cette décentralisation que nous trouvons excessive. Nous voulons que l'État reprenne les rênes dans bien des domaines. C'est ce que Marine appelle le retour à la fonction de l'État stratège. Nous considérons que l'État doit reprendre la main dans bien des domaines, et notamment dans la politique d'urbanisme et de l'offre foncière. Pour faire court, parce qu'on peut rentrer dans le détail, évidemment. Donc le problème se situe au niveau de l'offre de logement, de la disponibilité du foncier. Dans le domaine de la construction, nous croyons, nous avons deux objectifs principaux, qui sont nos deux axes prioritaires. Nous voulons aider à l'accession à la propriété. Alors comment ? Alors l'accession à la propriété, nous avons proposé, vous l'avez probablement vu dans notre programme, nous avons une mesure phare, c'est le chèque premier achat. Premier logement. Premier logement, premier achat. Non mais je dis premier, oui, c'est la même chose. qui serait réservée aux primo-accédants. Généralement, jeunes ménages, qui démarrent leur vie professionnelle. Alors vous me direz, il en existe des dispositifs de ce type, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui s'adressent à un public plus large, un dispositif c'est lié, qui va d'ailleurs disparaître. Bon, alors le chèque premier achat. Ce sera un crédit d'impôt, une sorte de crédit d'impôt ? Alors ça peut se faire sous forme de crédit d'impôt. Nous l'avons chiffré d'ailleurs sur la durée d'un quinquennat, sur cinq ans. À combien ? Je crois que c'est de l'ordre des 600 à 700 millions d'euros. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme cela. Il ne faut pas s'axer sur les chiffres. Il faut simplement dire que, évidemment, ça coûterait de l'argent, alors que nous sommes plutôt partisans de réduire les dépenses publiques. Mais si on a le temps de rentrer dans le détail, vous verrez qu'il y a d'autres domaines où on peut faire de très sérieuses économies. Et notamment, dans le domaine, on en parlait il y a un instant, des aides au logement qui seraient réservées aux Français. Souhaitez-vous encadrer les loyers ? Pas du tout. Alors nous ne sommes pas des dogmatiques en la matière, comme la gauche ou l'extrême gauche. C'est par idéologie qu'ils réclament le blocage des loyers. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est que du socialisme, voire même du communisme, pour le cas de M. Mélenchon. Nous sommes farouchement opposés à toute disposition d'encadrement des loyers, simplement pour des raisons très pragmatiques. La dernière, sauf erreur de ma part, vous me corrigez si je me trompe, mais sauf erreur de ma part, la dernière expérience d'encadrement des loyers que nous avons connue dans notre pays, ce n'était même pas un gouvernement de gauche, c'était un gouvernement de droite, c'était M. Barr. Ça provoquait des catastrophes, ça bloquait le marché immobilier. N'oublions jamais, et c'est une de nos idées forces, que l'investissement locatif, la propriété privée des logements, constitue un capital retraite formidable dans notre pays. Il doit pouvoir constituer un capital retraite formidable. C'est l'exemple même de l'épargne retraite qu'il faut aider à développer pour compenser la ruine annoncée de nos systèmes de retraite par répartition. Et ce ne sont pas les riches, majoritairement, qui sont propriétaires de logements en France. C'est la classe moyenne. Ce sont les petits propriétaires pour qui le revenu locatif est essentiel, bien souvent, pour maintenir leur niveau de vie. Alors, toute mesure de blocage des loyers est dramatique à ce niveau-là. Faudra-t-il un dispositif pour succéder à l'investissement locatif cellier en 2013 ? Il faudra probablement. Alors, nous, nous partons sur l'idée du chèque premier achat. Il peut y avoir d'autres idées, bien entendu. Sur le plan des principes, je crois qu'il faudra de toute façon, d'une façon ou d'une autre, que ce soit sous forme de défiscalisation, sous forme de crédit d'impôt, d'aide directe, d'une façon ou d'une autre. L'État ne pourra pas se désengager totalement. Alors, évidemment, le problème dramatique auquel nous nous sommes confrontés, vu l'état des finances publiques de ce pays, ce ne sera évidemment pas facile à résoudre. Mais ça doit rester un axe prioritaire dans toute politique nationale du logement, je dis bien nationale, parce que tout part de là, encore une fois. Le logement doit être réservé prioritairement aux Français. Nous ne sommes pas faits. Le dispositif réglementaire français, l'économie française, le système social français n'est pas fait pour être dispensé à la terre entière qui vient chez nous. Jean-Marc Delacoste, la Raymond dit merci et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. Merci, monsieur. Merci, monsieur.